Coucou les tilos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors dans ce nouveau vlog, on va voir principalement la récolte et l'extraction de miel, donc de A à Z. Et on va vous montrer du coup la mielerie. Voilà, un petit peu de potager. Vous allez voir que le potager, comment dire, quand on n'y est pas parce qu'on a tellement de boulot, forcément ça commence à bien pousser, ce qu'on appelle mauvaises herbes. Donc voilà, on le fera quand on aura le temps. Et puis j'ai un petit peu de rempotage aussi. Donc voilà le programme du vlog, j'espère qu'il va vous plaire. Moi, juste pour vous dire en introduction, cette semaine a été juste hyper fatigante pour moi. J'ai été complètement épuisée et je le suis toujours. Donc c'est vrai que ce métier-là, n'empêche, c'est pas que je le découvre, mais aussi intensément si, parce que c'est la première année où je travaille autant avec mon chéri. Donc du coup, je me rends compte à quel point c'est dur physiquement comme mentalement, si ce n'est pas pire. Parce que le fait de devoir tout le temps réfléchir, savoir quoi faire au bon moment, que ce soit dans les ruches, surtout d'ailleurs, parce que bon, après l'extraction, ce n'est pas 15 millions de questions à se poser non plus. Mais voilà, c'est en tout cas une semaine très, très fatigante pour moi. Je ne sais pas si mon chéri, lui, c'était fatigant. Il lève son smoothie, ce n'est pas son verre, mais bon, bref, il est à côté de moi. Voilà, donc écoutez, je vous laisse sur ce vlog. J'espère qu'il va vous plaire. Je vous embarque avec nous. Go ! Donc, on est tout début mai 2021, avec une alternance météo entre du froid humide et des périodes plus chaudes, donc de mielée. Là, on s'apprête à récolter la mielée de printemps et ça fait plusieurs semaines. On vérifie les cellules, on calme les sémages, on dynamise les colonies. Vraiment pour les porter pour la mi-mai, au maximum d'abeilles par ruche pour viser la mielée d'acacia et espérer faire une très belle et très grosse mielée d'acacia. Et là, on arrive sur un rucher, pourtant il ne fait que 16 degrés, ce n'est pas très chaud pour les abeilles. Et on peut voir qu'il y a vraiment énormément d'abeilles qui sortent malgré la quantité de hausse et donc ça reste un volume et il y a des abeilles à l'intérieur. Donc là, on va récolter ça, on va mettre des hausse propres parce que si jamais il fait beau dans les prochains jours avec 20 ou 25 degrés, on a pris 20 mm d'eau, on croise les doigts pour faire une belle mielette d'acacia. Bon, on y arrive une fois tous les 5 ans ou 6 ans, mais on espère vraiment. Oui, donc du coup, là, pour récolter rapidement, il fait 16 degrés, il y a un rayon de soleil. Bon, celle-là m'embête un peu. Il y a un rayon de soleil, donc on va récolter au souffleur, c'est-à-dire on souffle de l'air pour souffler les abeilles dehors. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu de fumée pour faire descendre les abeilles des hausses vers le corps de ruche, mais gentiment pour ne pas vraiment envoyer beaucoup de fumée et que ça donne un goût au miel. Ensuite, on souffle les abeilles de vent, appelle le temps de faire le rucher et toutes les abeilles de vent sont re-rentrées à la ruche. Elles ont leur orientation, ça marche plutôt bien. Let's go, on y va, on enclenche. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. Donc suite au dernier vlog, on vous a montré comment élever des cellules royales pour faire des nouvelles reines, l'étape du greffage. Ensuite, on emmène nos cellules royales ici, sur cet emplacement qui est à peu près central au niveau de nos ruchers par rapport aux mâles. Et on insère dans les petites boîtes en polystyrène qui sont des mini-plus, c'est en fait le principe d'une mini-ruche. Il y a des petits cadres à l'intérieur. C'est très très isolant, c'est facile à suivre et comme il y a moins d'abeilles sur des petits cadres, on retrouve plus facilement la reine. Donc là, dans ces boîtes, on insère notre cellule qui est prête à naître, notre cellule royale prête à naître. La reine vierge va naître un jour, le lendemain en général. Dans un cycle, à peu près d'une semaine après, elle a été fécondée naturellement et elle revient dans sa petite boîte et elle commence à pondre. Et nous, on repasse 3, 4, 5 semaines plus tard, ça dépend de la météo aussi, des besoins pour récolter ses reines. Et ensuite, on les insère dans des ruches ou dans des esseins. Voilà, donc là, je repasse. Il me reste une cellule à insérer dans celui-ci parce qu'il m'en manquait une la dernière fois. Donc, je vais vérifier qu'il n'a pas fait trop de cellules royales. Et puis, c'est moi qui lui en insère une. Voilà, c'est ce qu'on appelle les petits cadrons. Rien d'exceptionnel. Donc là, j'en filme un petit peu. Aujourd'hui, je vais mettre les gants parce que quand même, il ne fait vraiment pas très beau. Même si je déteste travailler avec des gants dans la partie d'élevage. C'est une cata, je déteste ça. Ok, donc là, on voit une cellule royale naturelle. Pourquoi je lui enlève les siennes ? C'est vraiment pour maîtriser la génétique et savoir précisément ce qu'on va récolter derrière. Parce que si on commence à... Ah oui, mais celle-là, je l'ai laissé faire. Alors ça, c'est une qui est croisée. Finalement, ça devient un hybride. Ah oui, mais celle-là, c'était la souche 1. Celle-là, la souche 2. À la fin, quand on insère, on ne sait plus qui est quoi. Et on n'arrive pas à avoir un bon suivi de cheptel. Donc, on voit bien la gelée royale qui est là. L'intérieur, je ne sais pas. Non, c'est vraiment trop tendre. Donc là, il y a la larve d'une reine. Qui est bien développée. Donc là, non, non, elle est déjà partie voir là. L'odeur peut-être de la... Voilà. Donc on protège à l'intérieur de notre cellule royale. On la protège. Parce que le goût est plus difficile. En fait, les ouvrières ne peuvent pas le manger. Est-ce qu'il y a moyen que tu montes la cellule ou pas ? Parce que là, du coup, on ne sait pas trop, on ne se rend pas compte. Ce n'est peut-être pas possible. Voilà. Donc elle n'est pas très grosse, celle-ci. La petite cellule. Donc la reine est dedans. Elle va naître d'ici deux jours. Comme demain, il pleut à plein temps et qu'on sera en extraction du miel. Moi, j'aime bien la piquer comme ça. Parce qu'en plus, c'est un couvain qui va naître. Donc c'est des jeunes abeilles. Les jeunes abeilles vont tout de suite aller vouloir s'occuper de la reine. Elles ne vont pas la croquer. Parce que si tu mets une cellule royale, il y a toujours une chance qu'elle la bute, qu'elle la croque sur le côté. Elle morde la cellule sur le côté. Et elle te l'ouvre. Elle te la sorte, elle te la tue. Parce que ce n'est pas la leur. Tandis que la reine vierge sera plus grosse que 10 ouvrières, normalement, ça devrait mieux se passer. Donc voilà. Maintenant, on va faire quoi ? On va aller vérifier et contrôler les sémages. Nourrir et mettre des hausses à lécher. Nourrir. Les hausses à lécher, pas parce que ça ne mielle pas, mais les hausses qu'on a commencé à extraire du printemps. Il y a un petit peu de colza cristallisé dedans. On va le mettre dessus les nourrisseurs. D'une part, ça va me déstocker la miellerie. Et d'autre part, elles vont aller le nettoyer. Ça va leur faire un petit apport de miel. Avant de commencer l'extraction, je fais le petit rempotage. J'essaye de me dépêcher parce que l'extraction va prendre pas mal de temps. Donc c'est parti. Là, on est le 14 mai. Juste pour vous repérer, même si je n'ai pas trop mis les dates dans ce vlog, mais bon, ce n'est pas grave. Et comme vous pouvez voir, du coup, j'ai acheté un petit crayon, cette fois-ci blanc exprès, justement, pour le jardinage qui ne s'enlève pas avec la pluie. Et franchement, il écrit très bien. Et du coup, c'est chouette. C'est un peu long. Non, ce n'est encore pas la meilleure technique du monde, mais c'est la mienne à ce moment-là. Comme ça, je sais ce que je plante dans le potager. OK, donc je viens de descendre dans ma serre là tout ce qui est courgettes, concombres, pastèques et courges que j'ai rempotées en un seul pot chaque plant. Voilà, donc ça, c'était les derniers derniers semis que j'avais fait. Donc, ils sont encore petits. Ils sont à deux où la troisième feuille commence à arriver. Voilà. Et bon, les pastèques sont vraiment toutes petites. C'est celle-ci. Mais voilà, au moins, le rempotage est fait. Donc ça, c'est cool parce que ce sera prêt à être mis en pleine terre une fois qu'ils auront un petit peu plus grandi et qu'ils seront un peu plus du genre, voilà, ce genre de choses qui sont vraiment très prêts à être replantées pour le coup. Voilà, et même mes poivrons là qui sont prêts aussi également. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps encore. Donc voilà, il y a encore plein de choses. Mais bon, vu que j'ai rempoté les choses, au moins déjà, ça va être mieux pour eux dans leur peau. Donc ça, c'était ce que je vous montrais la semaine dernière. Voilà, tous les choux. Donc bon, ça avance, mais doucement parce qu'on n'est pas souvent à la maison quand même avec le boulot. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, présentation rapide de la mielerie. La partie séchage de miel dans les hausses. Ensuite, extraction, filtration. On sépare la cire du miel si besoin. Donc extraction, séparation et stockage en fût. Donc c'est relativement simple. On va faire ça un petit peu rapidement parce que la saison est débordante. On met 7 jours sur 7 quand on est malade. C'est le mois de mai qui veut ça. Le mois de mai, c'est le mois noir, fluo, rouge, tout ce que vous voulez de l'apiculteur. Donc en gros, quand on récolte les hausses sur les ruches pleines de miel, on les met dans ce qu'on appelle une chambre chaude. Donc c'est une pièce où on met un radiateur électrique, histoire qu'il fasse 25-30 degrés, un déshumidificateur. Donc c'est un ventilateur qui condense l'eau pour l'extraire de cette pièce-là avec un ventilateur qui brasse bien l'air. Pour que les cadres, quand ils sont bien auperculés, donc en général quand ils sont auperculés par les abeilles comme ça, c'est que l'humidité est assez basse. Mais quand il n'est pas auperculé, l'humidité est souvent un peu plus haut. Parce que les nectares qui arrivent, il y a ces liquides et trop en humidité pour être stockés. Naturellement, c'est les abeilles qui ventilent avec leurs ailes et qui attendent, attendent, attendent des jours et des jours jusqu'au moment où il est relativement sec pour pouvoir l'auperculer finalement comme un bocal de confiture. Nous, on met une capsule et on le sert à la main. Elle met un aupercule de cire, ça fait étanchéité, c'est parfait, ça se conserve. Donc nous, on récolte quand il est à peu près comme ça. On le sèche bien, on verra, on a deux petits outils pour vérifier l'humidité du miel qu'on appelle des réfractomètres. Bon, c'est tout simple, on met une goutte de miel, on regarde dedans et ça nous donne l'indice d'humidité. Moi, je préfère toujours qu'il soit un petit peu plus sec que trop haut parce que sinon, on le risque, comme c'est un produit sucré, c'est qu'il se mette à fermenter. Et là, à ce moment-là, on ne peut même pas le redonner aux abeilles, il est perdu. Donc voilà, donc chambre chaude. Donc on les déplace les palettes avec, bien sûr, le sherbeur électrique qui va bien. Donc quand on arrive ici, donc la mialerie, tout simple. Donc là, ça fait déjà quelques jours, donc vous allez voir, il y a déjà un peu de cire, un peu de… ça travaillait quoi. Donc ça, c'est une palette vide qu'on va mettre sur le côté tout de suite. Donc les hausses arrivent ici. On va vous montrer après, une fois que ça va être en route, on se met en route là dans 5 minutes chrono parce qu'il faut qu'on envoie. Il faut envoyer. Donc les hausses, je mets la palette de hausses ici à côté de moi et je prends cadre par cadre et je les mets ici, en fait. Il y a des petits couteaux là, légèrement chauffants, qui enlèvent les opercules de cire. La cire tombe dans le fondoir. C'est le gros appareil qui est là. Si lui me sépare la cire qu'on voit ici, du miel qui part ensuite dans notre processus. Les cadres s'avancent sur le stand et ensuite on charge et on décharge ce qu'on appelle un extracteur. C'est tout simple, c'est le principe d'une machine à laver, une centrifugeuse. Donc c'est simplement moteur qui tourne et la force centrifuge fait sortir le miel sur les parois et ensuite le miel coule. Les deux extracteurs coulent dans ce qu'on appelle un bac d'écanteur. En fait, c'est juste un système de pâle pour filtrer le miel pour qu'il soit le plus propre possible. Et ensuite, la petite pompe, le reprend, le mets dans le fût. Donc quand on voit là sur la surface d'un fût que j'ai extrait hier, on voit malgré les systèmes de filtration, il y a toujours ce qu'on appelle une écume et des petits éclats de cire. Donc ça, c'est la partie écumage. Voilà. Donc le miel est stocké ici. Donc là, moi je le laisse bien décanter un jour ou deux à température ambiante, dans les 25 degrés. Pour que toutes les impuretés remontent, qu'ils soient parfaitement pures et propres. Voilà, donc ça je l'enlève et puis ça retourne dans le circuit pour être repassé une deuxième fois. Parce que ça finalement, c'est de la cire. Et la cire, c'est très important. Donc là, le miel va être autour des 16,5% d'humidité. Maxi 17. Et ensuite, on le ferme avec son couvercle étanche. Et là, il peut se conserver. Et nous, ensuite, on est en chambre froide à 10 degrés. Comme ça, on est tranquille, même s'il y a des canicules ou quoi. Alors là, notre miel, il est parfait, parfait. Et puis, je ne vais pas me poser de questions. C'est ça, 16,5-17, c'est très bien. 16,5-17. À 15, le problème, c'est quand je le sèche un peu trop, il colle trop comme du caramel. Il ne sort pas bien. Et quand il est à 18, il sort très bien. Mais par contre, même presque trop bien, il n'est presque pas comme de l'eau. Mais quand même, il est très fluide. Mais le risque, c'est qu'il fermente. Un point d'humidité dans le miel, c'est vraiment important. Donc, voilà, moi j'ai deux... Ça vaut assez cher ces conneries. En gros, on a ces petits outils-là. Moi, j'en ai deux. Comme ça, je m'étalonne toujours avec les deux. C'est des réfractomètres. Donc, on prend une goutte de miel, on la met sur le dessus, on ferme, on appuie bien et on regarde à l'intérieur. Et ça nous donne l'humidité assez précis, à la virgule près. Donc ensuite, moi, je note partout. Ce que je fais, c'est quand j'extrais, je prends, je ne sais pas, toutes les 4-5 hausses. Je prends un échantillon, je vérifie. Encore un, je vérifie. Et là, depuis deux jours, toutes mes moyennes sont entre 16,5-17. Des fois, 15,5. Rarement 17,2. Mais vraiment, les moyennes, vraiment à 16,5. Et le lendemain, quand j'écume, je revérifie encore mon fût. Donc, je ne sais pas, je fais peut-être une quinzaine de mesures par fût avec deux appareils pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut de réglage sur un appareil. Et comme ça, pas de risque. Parce qu'un fût de miel, c'est quand même 300 kg. 300, 305, parce que moi, je les remplis bien. S'il y a 300 kg de miel qui se périme pour une erreur d'humidité, là, colère. Et c'est la faute de l'apiculteur. C'est surtout ça. Bon, allez, let's go. On rentre une palette de hausse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 comprarne ... 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 mon chéri a fait et puis donc là je les mets dans dans les extracteurs comme on vous a expliqué tout à l'heure petit à petit je vérifie toujours si c'est bien désoperculé parce que si c'est pas le cas le miel ne va pas sortir du tout à l'extraction et du coup il va rester à l'intérieur il va se figer se cristalliser comme on dit et le miel cola flow donc là je soulève la boule en fait de la pompe mais à l'origine ça se déclenche tout seul c'est juste pour vous montrer voilà le moment où ça vient dans le flux et donc là petit à petit donc dès que c'est terminé j'arrête l'extracteur et puis je sors mes cadres et bien vides et extraits et maintenant je les mets dans des hausses pour pouvoir les réutiliser pour les prochaines mille et donc on les remet sur palette et c'est parti et on recommence cette action plein de fois ça n'en finit jamais vous voyez donc là j'essaye de vous montrer en fait que j'y vais petit à petit pour l'extraction au départ je me mets à 35 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc là en fait je j'enlève la cire pour que le miel s'écoule bien le surplus les grosses opercules qui sont restés et puis comme ça ça évite que ça dégueule de partout et enfin je réaugmente juste pour que le miel s'écoule bien c'est parti jusqu'à 100% pour l'essorage complet voilà avant de pouvoir tout simplement le décharger et c'est top c'est le moment du coup voilà où j'utilise une griffe la griffe sert justement quand il y a peu d'opercule à pouvoir le désoperculer à la main et donc voilà c'est ce que je fais pour des petits cadres comme ça qui vont pas passer à la machine ça sert à rien il y en a pas pour longtemps à le faire et puis ça va plus abîmer le cadre de le passer à la machine plutôt que de le faire à la griffe et ça fonctionne très bien bref je crois que vous avez compris le principe de l'extraction les fûts se remplissent au fur et à mesure les hausses et les palettes se remplissent également plusieurs palettes ont été faites depuis de toute façon autant de palettes que ce qu'on en avait ramassé bien évidemment et là en fait je vous montre juste en fait la différence entre le miel cristallisé et le miel non cristallisé donc vous pouvez voir les différences de couleurs voilà là comme je vous montre il est liquide et là vous voyez des petits alvéoles à travers là avec avec les jeux de lumière qui sont qui sont durs et du coup voilà là ça donne ça quand on extrait pour ceux qui veulent bien s'extraire voilà vous voyez le blanc c'était le miel un peu cristallisé et puis le miel jaune finalement c'est le miel qui est un peu moins qu'un peu plus humide mais quand même suffisamment sec et vous voyez après avoir passé à l'extracteur et bien il ya des alvéoles qui n'ont pas réussi à s'extraire c'est les alvéoles qui étaient trop cristallisé et donc ça va être remis sur les ruches et les abeilles vont aller les manger voilà et les lécher extraction du miel de printemps terminé ce que j'aime le plus quand on termine c'est qu'on colle de partout voilà j'ai du miel de toute façon vous le verrez vous le verrez pas mais j'ai du miel partout voilà donc je colle donc direction une douche une douche froide parce que je prends que des douches froides je vous ferai une je vous ferai une petite vidéo là dessus ça fait c'est terminé la première mille et il y en a d'autres bon je suis rendu dans le potager et comment vous dire et bien voilà le potager c'est c'est beaucoup de temps à passer et si tu y passes pas de temps et en plus qu'il y a de la pluie et de la pluie et de la pluie puis du soleil ben forcément ça pousse mais tout pousse que ce soit les légumes que ce soit les mauvaises herbes entre guillemets ce qu'on n'a pas envie forcément qui s'invite trop dans nos rangs comme les ronces les chardons les tout ça comment dire c'est pas un potager hyper entretenu voyez parce que juste anecdote je mettrais sûrement des photos si elle veut bien mon maman mais elle entretient très bien son jardin ma mère elle y passe du temps tous les jours alliés et ça se voit et ça se voit du coup que moi non voilà allez je vous montre ça donc là ça va être le carré où il y aura les courges mais vous voyez vous savez c'est des courges là qui étaient presque toutes mortes donc voilà il y en a très peu par contre on peut on peut voir en fait là malgré malgré toutes les mauvaises herbes qu'ici en fait le lien des maïs qui sont nés alors ils sont pas tous nés mais il y en a quand même pas mal donc donc voilà je sais pas si vous allez reconnaître mais voilà c'est un ça c'est un maïs bon ici du coup il y a les carottes les betteraves tout ça et puis bah tout plein de voilà deux petites mauvaises herbes à trier tout comme ici alors ici il n'y a pas tant de mauvaises herbes que ça parce que c'est ce sont des fleurs en fait qui se sont invités entre les oignons voilà et puis voilà il ya les tomates les arroches d'ailleurs on est très 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 déçu pour le moment parce que nous n'avons toujours pas reçu la bâche la bâche donc si on reçoit la bâche pour août voilà comment vous dire ça ne sert à rien donc on est un petit peu ça fait trois semaines qu'on l'a commandé voilà c'est un c'est un petit une petite colère on aurait aimé le faire la semaine dernière et puis cette semaine enfin en tout cas demain dimanche même si du coup vous aurez vu ça dans le prochain blog mais on n'a toujours pas pu mettre la bâche donc on est un petit peu saoulé les tomates elles prennent l'eau et voilà donc à mon avis on va peut-être remettre de la de la bouillie bordelaise avec du bicarbonate en très peu chargé nous on met beaucoup moins de bouillie que prévu et on met du bicarbonate avec voilà là il ya un petit mimi et je sais pas si vous vous souvenez du coup la semaine dernière là le radis était tombé et donc pour essayer qu'il tombe pas celui ci on l'a attaché voilà parce que j'ai quand même envie de récupérer les graines ce serait trop bête donc bon là bon comment vous dire le persil en train de monter en graines il faut absolument que eh bien on le rase pour qu'ils repartent et ce serait bien aussi de le désherber les framboisiers c'est bon c'est la fiesta un voilà c'est oh la 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 des chardons à tout va tout va tout va tout va mon chat qui est en train de faire ses hormones sur ma ciboulette merci mon bébé on n'a toujours pas non plus rasé la ciboulette même si on a quelques unes que je vais garder pour les graines mais enfin quand même d'ailleurs il ya mademoiselle petite abeille qui est dessus elle cherche le pollen c'est bien ma petite c'est bien et là on voit plus rien et puis entre mes fèves il y a pas mal voilà de chardon et de mauvaises herbes donc donc bon il ya beaucoup 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 de travail et là les framboisiers c'est une catastrophe le nombre de chardon et tout mais bon ça va le faire on va dire que notre jardin et bien on l'accepte il sera pas parfaitement entretenu et c'est comme ça on n'a pas le temps en tout cas on est quand même content parce qu'il ya pas mal de choses dedans et puis ça on va continuer à avancer demain vous le verrez certainement dans le prochain blog du coup bon et puis bah du coup ce blog va se terminer ici dans le potager puisque ben moi je vais devoir faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder il me reste très peu de temps pour la faire et je n'ai eu le temps de rien donc voilà je crois qu'il doit être un truc comme 17h30 nous sommes samedi je dois vous la poster demain à 10h voilà c'est chaud patate on va y arriver challenge accepté on y va de ce pas avec le sourire et on y va go je vous fais plein plein de gros bisous sur ce je vais vous laisser avec de très belles images j'espère voilà on avait mon chéri serait quand on on y pense tous les deux et on se parlait donc j'avais envie de vous partager ça on travaille énormément en ce moment le mois de mai pour l'apiculteur c'est juste voilà comme il vous expliquait un peu le mois rouge quoi clignotant c'est il n'y a pas de temps pour autre chose donc le potager c'est pour ça c'est un peu aussi le moment donc c'est compliqué de dallier les deux mais on fait comme on peut et donc du coup la fatigue se fait ressentir ça les choses parfois avancent et d'autres stagne comme comme le potager mais voilà on garde le sourire on essaye de se reposer comme on peut la nuit parce que c'est moi parfois je dors pas forcément très très bien et donc j'arrive pas à me régénérer super et là ce qui me manque vraiment c'est du sommeil clairement c'est du sommeil donc parfois on a besoin de s'arrêter un petit peu de contempler et donc c'est ce que j'ai fait pendant un petit moment lorsqu'on était aux ruches j'ai pris ma caméra et j'ai juste un petit peu filmé contempler donc voilà je vais vous mettre une petite minute d'image juste sympathique moi en tout cas que j'aime j'adore faire ce genre de contenu comme vous comme vous le savez je vous l'ai dit pas mal de fois donc voilà je vous propose du cette petite minute et puis puis j'espère que la vidéo vous a plu que vous avez peut-être appris des choses je vous embrasse les petits loups je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous avez le plaisir de de me suivre et bien abonnez vous mettez un petit pouce si vous aimez la vidéo n'hésitez pas surtout à la partager et surtout surtout à commenter pour qu'on puisse en discuter ensemble voilà je vous embrasse les petits loups je vous aime très très fort à bientôt pour une prochaine vidéo vendredi et puis dimanche un prochain un 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 un